Gwenaëlle a 23 ans. Elle vit avec son mari Teddy depuis 10 ans. Le problème de Gwenaëlle, c'est qu'elle est excessivement jalouse. Elle n'a pas confiance en son mari, elle se méfie des filles, mais aussi des garçons et des animaux. Je ne peux faire confiance à personne, tout le monde est susceptible d'être un enculé. Ce comportement invivable a pour résultat de rendre Teddy encore plus con qu'il ne l'est déjà. Le problème avec Gwen, c'est qu'elle ne m'écoute plus du tout quand je parle, alors il faut que je lui fasse passer des messages autrement. Une fois, j'ai voulu me pendre dans la grange pour qu'elle comprenne, sauf qu'on n'en a pas. Dès que Teddy a le dos tourné, la jeune femme en profite pour fouiller dans son téléphone. Et lorsque Teddy décide de quitter la maison quelques secondes, Gwenaëlle sort de ses gonds. C'est pas vrai qu'il ne veut pas me répondre celui-ci. Il va me faire péter un câble, je vais tout déchirer dans la maison. Je suis à deux doigts de devenir une menace. Et quand moi je deviens une tempête, alors là il ne faut pas rester dans le quartier. Je vais arrêter de m'épiler la chatte, il va rien comprendre. Teddy finit par rentrer. C'est pas vrai, t'étais où ? Je t'envoie des messages sur ton GSM, mais tu ne me réponds pas. C'est normal, j'étais sur le terrasse en train de boire le café, je n'ai pas mon GSM, je n'ai pas vu tes messages. Tu étais en train de te branler devant des filles porno. Je ne peux pas me branler sur des filles porno sachant que je n'ai pas mon GSM, comment je fais ? Tu ne me parles pas sur ce truc, c'est très bien ce que je vais faire, je vais aller tuer le chien de ta mère. Bien sûr, le chien de ta mère tu l'as déjà tué je te rappelle. Oui bah tu ne me connais pas, je suis capable d'aller le déterrer pour le retuer. Moi personnellement quand je suis en crise, je rentre vite fait en transe et ça peut m'arriver d'aller jusqu'à tuer. Ce soir c'est hachi pas bonti. Tu reçois de l'eau toi aussi ? Gwen elle est tellement jalouse des psychopathes qu'elle se sont toujours obligé de me suivre n'importe où que j'arrive. Cette jalousie dévorante a poussé la jeune femme à retirer presque toutes les poignées de porte de la maison pour que son mari ne puisse pas s'enfermer. Teddy c'est pas vrai qu'il a fermé la porte à la clé. Teddy ouvre donc la porte. Qu'est ce que tu fais à l'intérieur ? Tu me trompes c'est ça ? Teddy je t'en préviens, si tu n'ouvres pas la porte dans trois secondes je la défonce. Ah ! Teddy ! Entrez ! Teddy ! Tu dors pas sans moi je t'ai dit ! C'est à dire que ce qui commence à m'énerver c'est que je ne peux même pas faire la sieste tranquillement. Tu n'as qu'à pas fermé ta porte à clé ! En même temps je n'ai pas le choix d'être dans cette pièce là qui ferme la clé étant donné que tu as retiré toutes les poignées de toutes les autres portes. Tu vas voir que je vais t'en mettre ! Pour se ressourcer, Gwenaël et Teddy décident de se promener en centre-ville. Mais lorsqu'ils sont dehors, c'est encore pire qu'à la maison. T'as regardé le cul de la dame ! Hein ? N'importe quoi ! J't'ai vu que t'as regardé son cul de gros salope ! J'ai même pas vu qu'il y avait une dame ! T'as regardé son cul ou alors si elle t'as regardé ? Je vais lui demander tu vas voir ! Qu'est ce que tu vas faire ? Je ne l'ai pas regardé ! Gwenaël a dit tout le temps que je regarde les gens dans la rue alors que c'est fou. Une fois pour lui prouver, j'ai essayé de me crever les yeux pour qu'il me croive. Sauf que j'ai pas eu le courage parce que ça avait l'air de faire mal. Excusez-moi madame, excusez-moi de vous déranger gros salope ! Vous avez regardé le cul de mon mari ! Ah non, il y a méprise non, je... Je crois plutôt que c'est vrai ! Vous avez regardé le cul de mon mari ! Je vous promets que non ! Je vous préviens, je vais vous frapper au visage ! Pour se détendre après cet après-midi tumultueuse, le jeune couple décide d'aller en boîte de nuit. Mais là encore, Gwenaël ne va pas laisser de répit à Teddy. Je te garantis que si tu dragues une seule fille dans le bar, je me barre. Non, là, je peux plus ! Je peux plus, il m'énerve ! Il m'énerve, il fait son coquin ! Regardez-le comme il se danse comme une gazelle ! C'est qu'il danse bien en plus, le salaud ! C'est comme ça qu'il m'a eu dans son lit ! Il fait ça pour les filles, il fait ça pour draguer les filles ! Là, son regard se drague, je le vois ! Vu qu'il y a personne, j'ai l'impression que la pisse dedans, ça n'est que pour moi que je l'ai privatisé et que je suis riche ! Pour une fois, Teddy s'amuse comme un fou. Mais Gwenaël ne l'accepte pas car c'est une conne. Peux-tu bien arrêter de regarder les filles, s'il te plaît ? Hein ? Arrête de regarder les filles, s'il te plaît ! Il n'y a pas de filles ! Même les garçons, on ne te dit pas, je ne veux pas que tu regardes les autres ! Il n'y a pas de garçons, regarde, je suis tout seul sur la piste ! Il ne me regarde que moi, il n'y a que moi ! Il n'y a personne, je ne peux regarder les personnes d'autres, tu comprends chérie ? Il va plus m'énerve ! Totalement désemparé, la jeune femme tente de trouver une solution pour détourner l'attention de Teddy des autres femmes. Il m'a trop agacé, je vais être obligé de faire ma technique ultime, je vais lui faire croire que j'ai perdu mon collier, et comme il sait que c'est lui qui l'a payé très cher, il va essayer de le retrouver ! Comme ça, ça va attirer l'attention ailleurs que sur les putes qui sont autour de lui ! Sans hésiter une seconde, Gwenaël met son plan à exécution. Encore ? Bah, chaque fois qu'on sort de quelque part, tu le perds ton collier ! Bah, c'est quand même pas ma faute, il fait quand même ça que tu l'auras manché ! Bah si, mais la dernière fois que tu l'as perdu, il était où ? Dans mon... sur mon coup ! Donc il peut être n'importe où ! Il peut être n'importe où, évidemment, oui ! Teddy se met à chercher le collier de Gwenaël. Bien qu'il ait l'air d'un abruti fini, la jeune femme est heureuse car son plan marche. Notre couple décide de quitter la boîte de nuit après deux heures de recherche. Teddy décide alors de continuer à chercher sur le parking. Il faut bien le retrouver ton collier ! Oui, il faut bien le retrouver, c'est mon collier que j'y tiens moi ! Bah oui ! Si on le retrouve pas, je me pense ! Gwenaël s'est perdue dans son mensonge. Elle ne sait plus ce qu'elle raconte. Je sais pas d'accord aller voir dans la voiture ! Mais pourquoi qu'il serait dans la voiture ? Parce que que je l'aime bien ! Tu penses pas que tu l'as perdu ailleurs ? Tu fais que de le dire ! Quand je l'ai perdu donc ailleurs ! Quand je l'ai dit que j'ai sûrement perdu sur la route en chemin revenant ! C'est moi qui vais conduire parce que t'as bu ! Prête à tout pour que son chéri rentre à la maison, Gwenaël fait durer le mensonge jusqu'au bout ! Ah tu feras attention, y'a l'eau ce temps ! Hop ! Le problème de Teddy, c'est qu'il est trop con pour s'en rendre compte ! Et voilà, c'est tout ce que t'as gagné ! Ce soir tu dors tout seul sur le canapé ! Pourquoi ? Parce que j'ai décidé, tu m'as perdu mon collier ! Mais c'est pas moi que j'ai perdu le collier ! C'est pas toi qui l'ai perdu ! Non ! Qui a voulu aller dans cette boîte de nuit ? Toi ! Pardon ! Pardon ! Pardon ! Pardon ! Tu t'excuses ! Pardon ! Peut-être que je peux chercher le collier si tu veux ! Oui tu peux le chercher ! Après que Gwenaël ait fait ratisser la ville entière à Teddy, notre couple arrive enfin à la maison. C'est pas vrai qu'il était là ! Hein ? Je l'ai retrouvé ! Non mais c'est pas vrai ! C'est-à-dire qu'on a cherché le collier toute la soirée que depuis le début il était là ! Mais ça c'est n'importe quoi mais ça commence vraiment à me faire chier ! Putain de merde ! Quoi chier de collier ! De merde ! Ça me saute dans la chambre ! Qui s'en met dans un état pour un collier ! N'importe quoi c'est qu'un collier mon pauvre ! Le lendemain Teddy fait venir Marlène, la soeur de Gwenaël, pour parler de leurs problèmes de couple. Tu veux que... En fait ce que tu veux faire c'est pas enfoncer des couteaux dans le dos c'est ça ? T'attends qu'il va serre comme ça pour me dire des choses devant moi alors que jamais tu viens me dire des choses comme ça devant moi ! Oui non non Gwenaël moi je pense que vraiment il va falloir que tu lâches ton mec parce que là il va finir par s'en aller avec quelqu'un d'autre C'est une maladie il faut que tu vois un psychologue hein ! Là faites vos jeux rien ne va plus je pense que sa soeur Marlène a raison et faut qu'on aille voir un thérapeute ! Bon oui il manquerait plus que ça que j'aille voir un psy parce que je suis trop amoureux de mon mari ! Depuis quand on dit que c'est une maladie qu'on soit amoureuse de son mari ? Dans quelle encyclopédie c'est marqué ? Je veux qu'on me la sorte là ! Droit devant mes yeux sur la table ! Regarde nous ! Y'a pas de jalousie, on communique, on a confiance l'un dans l'autre ! T'es craqué sa fils de pute ! Bon c'est ta mère d'accord ? Moi je sais très bien pourquoi Gwen est jalouse parce qu'elle n'a pas confiance en elle, parce qu'elle est dégueulasse et qu'elle pense qu'elle ne mérite pas un homme aussi beau que Teddy ! Je vois bien que je fais n'importe quoi ! Oh mais ça va aller ma chérie ! Qu'est-ce que tu viens de faire un câlin ? Je croyais que j'étais trop envahissant ! Je reviens je vais chier ! Marlène en profite pour parler à Teddy ! Bon Teddy, entre nous, qu'est-ce que tu fais encore avec cette conne ? Qu'est-ce que tu as donc pour la larguer ? Ma chacune n'est plus qu'elle est née, c'est ma soeur et elle ne changera pas, c'est une conne ! C'est une énorme pouf ! C'est une énorme raclure de merde Teddy ! Marre-toi ! Ma chérie ! Tu as tout entendu n'est-ce pas ? Comme je suis capricorne, souvent je frappe les gens quand je suis énervé, mais là j'ai décidé de me calmer. J'irai la tabasser mardi soir. Malgré les réticences de Gwenaëlle, Teddy parvient à la convaincre de prendre un rendez-vous chez un thérapeute. Et à peine arrivé, le couple est déjà casse-couilles. Le fait est qu'elle est jalouse de n'importe qui que je vois, donc elle se fait des films dans sa tête et qu'elle croit que je vais draguer à droite à gauche alors qu'il y a qu'elle. C'est toi qui croit que je te droge, que je dis que je suis jalouse alors que je n'ai rien fait. Alors pour toi c'est quoi le problème ? Si j'ai ce problème là, c'est avant tout parce que je trouve que quand je suis devant lui, il me regarde bizarrement, il ne me met pas du tout en valeur. Par exemple quand je suis nu devant lui, il dit que je ressemble à... Ah, une éponge ? Non, à un monstre. Ok, ok d'accord, bah c'est bien ça. Le souci c'est qu'il veut que je lui fasse confiance, mais il ne veut pas que je prenne son GSM, il ne veut pas que j'envoie des messages à sa maman. Oui d'accord, bon j'ai compris. Ah oui, mais bon moi je l'interdis parce que ma mère est morte. Quoi ? Il trouve que c'est une excuse ? La technique révolutionnaire du thérapeute vise à renouer le contact entre Gwenaëlle et Teddy. Super, maintenant vous allez commencer par lui toucher les boules, d'accord ? D'accord. Ah non, 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 les boules d'énergie qu'il a dans les mains, pas des testicules. Tu comprends pas ? C'est quoi ? Comment tu t'appelles déjà ? Gwenaëlle. Comment ? Gwenaëlle. J'ai demandé le prénom. Gou-gou-gou ? Gou-gou-gou. Et toi, prénom ? Teddy et Gou-gou-gou. Un beau couple. Bon alors, non, tu vas prendre tes mains, hein, tes mains, tu sais ce que c'est les mains. Voilà, c'est les deux trucs. Tu les mets sur ses mains, lui, sur les boules d'énergie. Comme ça tu ressens des chocs. Excusez-moi, mais comment vous me parliez ? Je suis pas un angole. Et là c'est bien, à travers l'énergie de la boule, tu vas pouvoir réparer ton couple. Et toi aussi Teddy, hein. Ne dors pas Teddy. Donc c'est l'énergie de cette relation qui va peut- Attendez. Allo ? Non tu me déranges pas. Non non. Non je suis avec deux gogoles. Je te mets en haut-parleur et je t'envoie une photo. Euh... Je sais plus ce que je t'ai envoyé, mais en tout cas oui. Ce soir 19, très bien, chez toi, chez moi, je sais pas où tu veux. Je t'encule. Je te... Je t'embrasse. Le silence va alors s'installer entre Gwenaëlle et Teddy. Durant 3h30, ils vont devoir tenir ses boules pour sentir l'énergie qui en découle. Je les ai observées longtemps, très intensément, et je peux vous dire qu'entre deux, il y a une énergie incroyable. Je suis désolé, j'ai oublié de payer l'électricité ce mois-ci. Grâce à l'émission, j'ai compris que j'ai été grosse connasse avec Teddy. Et là, ça va beaucoup mieux. Nous allons reprendre un nouveau départ et pour fêter ça, nous allons aller chez Flunch et après à la discothèque. La réconciliation est proche et Teddy a tout prévu pour séduire sa compagne. Ce que je ne sais pas Gwen, ce soir, c'est que pour fêter notre réconciliation, je vais préparer une petite surprise. Je vais lui chanter une chanson d'amour. Je dédicace cette chanson d'amour à ma chérie maintenant parce que tout va mieux entre nous et que je t'aime. Je vais la chanter acapellia. Quand je serai grand, je serai buggy, c'est vrai. Ou bien un ingénieur de nain, en attendant, je suis débile, c'est vrai. Je vais par la barre où je viens. Quand je serai grand, je serai un chien. Dans un pilote de Formule 1. C'est comme ça que font les chiens. C'est comme ça que font les chiens. Oh, je crois bien qu'il est mort. Oh, je crois bien qu'il est mort. Bien que la performance de Teddy soit remarquable, Gwenaëlle décide d'aller aux toilettes après quelques minutes. Mais après 1h30 à chanter, Teddy remarque que Gwenaëlle n'est toujours pas revenu. Et malheureusement pour le jeune homme, il va devoir faire face à l'inimaginable. C'est bon. Quand je serai grand, je suis prêt à la main. Oh, je s'appelle Beard. Tout dix. Tout dix. Défilé. Et j'en ai. C'est bon. En anglais. Peu. Tu as tu as tu as, tu as tu as. C'est bon. Tu as tu as tu as tu as tu es. En anglais.